Une cérémonie en toute intimité. Le 28 octobre dernier, l'acteur Matthew Perry, connu pour son rôle de Sean DeLurby dans la série Friends, a rendu son dernier souffle à l'âge de 54 ans. Pour rappel, le célèbre comédien a été retrouvé mort dans le jacuzzi de son domicile, à Los Angeles. Une semaine plus tard, les funérailles de l'acteur se sont déroulées non loin de son lieu de résidence. En effet, Matthew Perry a en effet été enterré au Forest Lawn Memorial Park, un cimetière très connu situé dans le quartier Hollywood Hill. Désormais, Matthew Perry repose donc à seulement quelques mètres des studios Warner Bros, là où la série Friends a été tournée pendant dix saisons, et où de nombreuses célébrités ont été inhumées. Comme l'a rappelé le Mirror, ce dimanche 5 novembre, le Forest Lawn Memorial Park est connu pour ses tombes très célèbres. Parmi elles, on retrouve notamment la sépulture de l'icône Marilyn Monroe, des actrices Beth Davis et Carrie Fisher, du chanteur Anne Diggie ou encore Paul Walker, la star de Fast and Furious qui a été inhumée en 2013. Mais ce n'est pas tout. D'autres personnalités telles que Brittany Murphy, Stan Laurel ou encore Hanesh reposent dans ce cimetière de la Cité des Anges. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 Matthew Perry, ce projet lancé le jour de ses obsèques ce vendredi 3 novembre, les proches de Matthew Perry lui ont rendu un dernier hommage, en honorant une des dernières volontés de l'acteur. Comme l'a révélé Variety, un organisme a été créé en son nom, avec pour objectif d'aider les personnes menant un combat contre les addictions, comme lui. Dans l'esprit de l'engagement indéfectible de Matthew Perry à venir en aide aux autres victimes d'addiction, guidée par ses mots et son expérience, et animée par son désir de faire une différence dans la vie d'autant de personnes que possible, nous avons décidé d'honorer sa contribution à la société en créant la Matthew Perry Foundation, peut-on lire sur le site web de la Fondation. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Bac Gris du S1. C'est parti, Bac Gris du S1. C'est parti, Bac Gris du S1.